Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ramatassi, jeune environnementaliste. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de Climate Summit 2020 pour le travail que vous avez fourni durant tout ce moment et vous remercier aussi pour l'honneur que vous m'avez accordé de participer à ce grand événement attendu par tous les amoureux de l'environnement. Et comme vous le savez, je suis de l'association Docteur Nakamou qui oeuvre aussi pour la préservation de l'environnement. Et comme toute organisation sociale qui défend les causes de sa communauté, notre rôle ne peut être qu'alerté, informé et souvent aussi sensibiliser l'opinion face à cette situation de la coupe de bois au niveau de Gadaï. Et pour parler de la situation de la coupe de bois au niveau de Gadaï, le thème qui m'est décerné par le sommet. Cette bande écologique, comme nous le savons tous, est menacée présentement et ne cesse de subir de différents changements par les coups abusifs. Et c'est ces filles-là qui longeaient le long de cette bande. Ils servaient parfois pour les populations d'un lieu de détente, surtout pendant l'été. Les gens venaient de divers horizons pour y passer la journée pendant l'été. Et je me rappelle ce lieu énorme, avec des dunes de sable entourées par une belle verdure, qui était pour nous des lieux de méditation. Exemple, pendant le mois de Ramadan, on y passait nos journées et tout. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pour nous, les populations de Gadaï, cet endroit n'est que des souvenirs ou bien des moments de réminiscence et de souvenirs. Des moments de réminiscence et de souvenirs, si je peux dire cela. Et au-delà de ce suicide écologique, on assiste à la disparition de plusieurs espèces. Ça, il faut le dire. Comme par exemple, j'ai eu la confirmation de certains amis. Un ancien camarade de classe qui est au niveau de Warouaï. Warouaï, c'est une zone qui se trouve près de Gadaï. Il m'a confirmé qu'en étant nouveau là-bas, au niveau de cette bande, il voyait des chacals, des serpents. Et d'autres aussi m'ont confirmé qu'il y avait des lapins. Et en plus, il faut noter aussi, il y a une démographie galopante qui s'est passée à Gadaï entre 2010 et 2013. Ça aussi, il faut le souligner parmi les causes de la disparition de ces espèces. Tout en brandissant ces bois, ce qui favorise aussi la disparition de ces... Et cette bande aussi représentait beaucoup de choses pour ces populations. Comme à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec mon ancien camarade Sanoussi Ibarri. Qui m'a confirmé qu'aussi ce lieu représenté pour des lieux de rencontre, pour les activités associatives. Il y avait les réunions des jeunes de Ouarouaï qui se passaient là-bas. Mais maintenant, ceci n'est plus le cas. Et pour ceux qui habitent à Gadaï et qui m'entendent, ils vont bien comprendre ce que j'explique. C'est à Gisos qui amènent leurs moutons à la mer pour les faire, comment dirais-je, pour prendre un bain pour leurs moutons. Après ce bain, cette bande représentait un lieu de pâturage pour ces espèces, les moutons, les chèvres, du genre. Et malheureusement pour ces espèces qui n'auront plus le temps d'y passer du bon temps, comme nous les populations de Gadaï, comme on avait l'habitude de le faire, y aller passer du bon temps. Et ce qui est désolant dans tout ça, avec ces coupures de Tulao, c'est qu'ils ont été coupés au profit de terrains viabilisés et qui présentent une réel menace pour nous, les populations de Gidiawaï qui habitent à proximité de la mer. Et il faut noter aussi que maintenant, nous, les populations d'environ Gidiawaï-Gadaï, nous sommes séparés que par le pont logement de la Véden. Et ce qui est vraiment dangereux ou bien, je ne sais pas, triste, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais quand même, il y a quelque chose à craindre à l'avenir. Et par rapport au rôle que jouaient ces filles-là, c'était pas juste un genre, un rôle de décoration. Ils jouaient un rôle non négligeable dans la protection de l'environnement. Comme l'a expliqué tout à l'heure mon frère de Caillard, avec l'érosion côtière, avec l'érosion côtière, l'avancée du désert et tout, c'est des rôles très importants à ne pas négliger. Et par rapport à la qualité de l'air, ils jouent un rôle très important. Ils nous prémunissent aussi des inondations. Et vous savez bien que quand on dit Gidiawaï et les inondations, c'est une histoire qui date de longtemps. Alors si on coupe les filles-là-haut, ça fera qu'empirer la situation. Et toujours par rapport aux rôles, elles sont multiples avec la salinisation. Ces filles-là-haut, elles absorbent autant pour moi le sel permettant aux arbres et aux fleurs de pousser. Elles nous protègent des maladies comme l'asthme en filtrant l'air des poussières et des microbes. Donc, et concernant la question de domaine classé, c'est 24 hectares qui sont considérés comme domaine classé. C'est ce qui m'étonne. Et le pire dans tout ça, nos autorités, ils prennent, comment dirais-je, ils prennent comme prétexte le décret présidentiel. Et même si c'était le cas, vraiment, je dirais que pour les gens qui sont déjà venus au niveau de Gidiawaï, vous allez même vous en rendre compte parce qu'on ne peut pas imaginer des habitations qui sont près d'un dépôt, comme par exemple l'exemple de dépôt du BRT, des infrastructures, vraiment. Et ça prouve que des études n'ont pas été faites, voilà. Des études n'ont pas été réalisées, que ce soit sur le domaine environnemental, technique ou bien populaire. Excusez-moi du retard, je voulais partager avec vous ces photos qui ont été prises au niveau de Gidiawaï, et plus précisément à Oroué. C'est ce qui se passe ici. Et cette situation n'est pas si loin du cas de mon frère, de Kayar, par rapport à la coupe de Debois. Vraiment, c'est vraiment déplorable ce qui se passe ici au niveau de Gidiawaï. Et nous, les populations, on n'a que nos yeux. Ou bien, si je peux même me permettre d'utiliser ce mot, observateur ou bien spectateur, par rapport à cette situation. On se lève, on voit des ondes qui sont complètement rasées. On parle d'agression de la nature, mais je pense que c'est un crime. C'est un crime contre l'environnement. Et ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est des endroits maintenant qui, une partie des photos, c'est des endroits qui sont en pleine construction. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Il y a certains qui parlent de c'était de magistrats. Il y a certains qui disent que ce n'est pas le cas. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est une question très, très, très sensible du fait que vous avez vu récemment. C'est une question d'actualité, si je peux dire ainsi. Et par rapport aux informations et tout, je n'ai pas voulu entrer dedans parce que j'ai bien dit par rapport à mon thème, coupure de bois au niveau de Gada, il n'y a pas de problème de foncier. Mais comme c'est un peu lié, je peux dire c'est lié parce que c'est cette bande qui est rasée pour être construite. Alors, il faut forcément, c'est-à-dire, y pointer du bois, du doigt autant pour moi, mais quand même par rapport à ces fonciers, on laisse tomber. Et comme je l'ai dit tout au début, nous sommes une organisation sociale qui est là pour défendre des causes de sa communauté. Et le statut d'activiste, ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas, le fait de me battre ou bien de faire quelque chose qui est négatif, mais c'est juste d'alerter. J'ai le rôle d'alerter en tant que jeune environnementaliste qui vient de se lancer dans ce milieu. C'est quelque chose de déplorable lorsqu'on voit dans les autres pays, comme je ne dirais pas même en Europe, mais en Afrique, ici au niveau de Rwanda, des pays exemplaires. En tout cas, j'aimerais faire un cri de cœur, appeler tous les riverains de Gediouaï de prendre cette situation en main pour mettre fin à ces agressions. Parce que, voilà, nous n'en avons vraiment, je ne dirais pas marre, mais quand même, ça suffit. Ça suffit vraiment parce que c'est abusé. Ce qu'ils font, c'est abusé. Et il faut noter aussi le seul et unique côté positif que je peux parler de cette coupure de bois au niveau de Gediouaï, c'est la partie exploitée par des petits producteurs maraîchers. Ça aussi, il faut le souligner, c'est très important. Et plus que ces morcellements de terrain viabilisés seront là, ou bien la coupure de bois sera là, on verra sûrement la disparition de ces maraîchers qui jouent un rôle fondamental sur cette bande de philaos. Pour finir, je félicite toute l'équipe du sommet. Je remercie également l'initiatrice, ma soeur, Neymarie-Déguine, qui m'a donné cette opportunité pour m'exprimer sur ce sommet et qui est une première et belle expérience pour une jeune qui vient tout juste de débuter. Je te remercie infiniment, Marie. Et je te dis merci de nous inspirer. Merci de promouvoir le statut de la femme, que ce soit sur le domaine de l'environnement, l'entrepreneuriat féminine, les sciences. Merci à vous aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à toi, Ramata. Ça a été un plaisir d'écouter ta présentation et de voir comment tu milites au niveau de ta zone pour la préservation de l'environnement. Je remercie également Chergueï pour sa présentation un peu plus tôt sur la situation de la ville de Kaya. Parole d'activiste, c'est un moment de sensibilisation sur la situation environnementale des différentes zones. Et nous vous remercions pour votre engagement constant dans ce sommet et dans la préservation de l'environnement au niveau de Kaya et au niveau de Guéjouaï. On se retrouve tout à l'heure, après cette pause d'une heure de temps, pour un partage d'expérience, story time, avec M. Samba May, le professeur May, qui va venir nous parler de son parcours et de ses aspirations. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501